Directement plus fort que ça c'est un. Un, deux, trois. COSY c'est surtout la mise en musique des sentiments qui est assez remarquable. Les interventions du cœur ne sont pas très nombreuses. Il y a cette intervention du cœur Bella Vita Militar qui revient trois fois au début et à la fin. Et qui fixe un peu dans cette ambiance militaire des deux militaires qui partent à la guerre. Le cœur Bella Vita Militar est un cœur très agréable à chanter parce qu'il est très homophonique, on est tous ensemble. C'est vraiment quelque chose de très massif. D'autant que comme on est en coulisses, on peut chanter de tout notre cœur justement. Il y a toujours le savoir-faire de Mozart, de contraste entre ces moments vraiment homophoniques et puis ces moments un peu plus intimes où il faut augmenter le son à partir de quelque chose d'assez piano pour aller vers l'explosion de ce Bella Vita Militar. C'est vraiment quelque chose qui je pense, moi je l'ai vu en tant que spectateur et qui effectivement fait frissonner. Après, c'est la première intervention du cœur en plus. Donc c'est la surprise de voir le cœur, d'entendre le cœur. Après, c'est aussi une curiosité de voir ce que ça donne en cœur coulisses et ce que ça apporte à la mise en scène et à l'action. Quand l'action avance et les sentiments des personnages avancent grâce aux solistes, tout ce qui est élément de contexte, c'est aussi le cœur qui l'apporte. Et je pense que le fait que ce soit jalonné aussi tout au long de l'œuvre, ça donne aussi une différenciation, un moment où il y a quelque chose de vraiment autre qui se passe, de vraiment remarquable. Parce que d'un coup, au lieu d'avoir que quatre ou six voix, on a tout un cœur qui intervient et qui donne ce côté un peu magistral. Surtout que les chœurs de Mozart sont toujours assez magistrés. Surtout que les chœurs de Mozart sont toujours assez magistrés.